La mer est aux enfants Si le vent qui claque c'est déjà du bonheur De Rio à l'Estac et jusqu'à l'équateur J'ai largué les amarres pour te donner des ailes Puis Choumé prend la barre, aujourd'hui c'est Noël On ira où tu veux, ici t'as tous les droits Tant que la mer est bleue, t'as la vie devant toi Un pêcheur ça se lève le matin Ça parle fort, ça parle avec les mains Ça tire les filets, ça te met le grappé Aujourd'hui c'est toi le marais La mer est aux enfants La mer est aux enfants, il y a de l'amour dedans Bien bonjour à tous, bienvenue à Calelong Dans cet endroit magnifique du Marseille-Vert En face des îles de Rioux Donc on se retrouve ici aujourd'hui avec mon copain Sylvain Pour une partie de pêche à la pelote Comme vous avez pu le voir dans un précédent numéro de Côté Pêche Notre ami Guillaume Auger avec son équipe de Pesca Nautique était parti du côté de Quiberon Pour pêcher les gros sars de l'Atlantique au TOC Aujourd'hui on va essayer sur une technique à peu près similaire Mais qui sera plus basée sur la pêche à la pâte La pêche à la pelote De faire la même chose mais du côté méditerranéen Ici à Marseille En essayant de prendre bien sûr quelques sars Les plus gros jusqu'à 800 grammes, un kilo pour les plus gros Et avec un petit peu de chance Une belle d'orade royale ou un loup Donc là on va commencer à pêcher Puisque je pense que les poissons sont là On va en profiter Et pour tout ce qui est de la technique Proprement parlé de la pêche à la pelote Et de la fabrication de la pâte On verra ça tout à l'heure Allez on y va La table Au milieu là ? Ouais Disquisition Poisson ? Ouais Petit sargo ? Sars ? Ouais T'as une sopre ? Ouais et Sars Sars ? Tu veux le salabre ? Non Non ça va Yes Voilà Voilà Le premier sars De la journée Bah ça vaut pas les sars de la Bretagne Mais en fait on s'amuse bien quand même Voilà Un beau sars de Méditerranée On va le mettre dans un trou d'eau Qu'il y a dans les rochers à côté Voilà On se dépêche de rendre sa liberté En fait On s'amuse bien On se dépêche de la route On se dépêche de la route On se dépêche de la route là c'est quoi ça remue costaud quand même l'an chat 1 direction pour c'est bon ça a l'air d'être sympa ça ouais ça bataille un peu plus je vais attendre avant de lancer parce que celui-là il m'a embarqué direct pas de table rien et hop départ cache tu as jeté en plein milieu là tu veux l'épuisat tu me dis ouais ça va bien mais c'est pas des encore un petit sarre méditerranéen dans le mistral yes un peu plus gros un peu plus beau et la taille monte allez j'en profite moi moi j'ai raté la touche la tour c'est ça qui est super sympa dans cette technique c'est qui se font pas attendre et on peut prendre du poisson quasiment instantanément profiter du poisson quand il est là voilà on va enchaîner tu veux de la pâte à bourser du coup là je suis à la sardine je vais je vais je vais essayer à insister un petit peu du coup tu mets des tu mets des grosses boules ouais comme ça va que ça descende après je me calme en fait avec les rigoletto tu vois j'ai à peu près deux mètres cinquante je sais que quand ils sont immergés segment d'amorce et la rivière le fond et oui ah putain ça doit être du petit là il m'embarque mais j'arrive pas à aller donc voilà les poissons sont sur le poste ils ont l'air actifs parce qu'on a des touches dès les premières descentes donc voilà les poissons sont sur le poste ils ont l'air actifs parce qu'on a des touches dès les premières descentes on va recharger un peu l'autre faut pas hésiter à insister quand c'est comme ça le poisson n'est pas traumatisé puisqu'il est encore encore présent sur le poste et qu'il n'a pas été piqué et puis on repart de plus belle donc on prend une boule au moins de la taille d'une noix combien mètres sur le trip bien le recouvrir la compresser un peu et il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un C'est parti. Petit poisson, c'est pas... Petit sard, c'est tout petit, ça va monter ça. Et voilà, un petit sard, c'est eux qui nous embêtent. Ça c'est les petits sard qui nous embêtent depuis tout à l'heure, qui font des petites touches infimes. Et tout ce qu'on espère, c'est que dans le tas, on puisse prendre de plus beaux spécimens qui nous donnent un peu de fil à retordre. On va le remettre dans le trou d'eau en bas pour éviter de faire fuir le banc. On les remettra tous à l'eau en fin de pêche. La technique de la pelote reste une technique assez basique au premier abord. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, on pêche avec un hameçon triple. Donc là, de numéro taille 10, on peut monter jusqu'au numéro 8, voire au numéro 6 en fonction de la taille des poissons. Donc là, j'utilise une pâte à l'oursin, qui est vraiment une pâte très efficace pour ce type de poisson. Et je vais simplement recouvrir mon hameçon triple de la pâte. Voilà, donc cette boule de pelote, je vais essayer de la faire évoluer au fond, au gré des courants et de l'écume. Parce que le but, c'est de réussir à la faire évoluer juste dessous. Après, c'est normal, les gros, c'est toujours au début. Ils sont toujours plus gros au début ? Après, ils partent. Donc là, j'ai lancé en plein milieu de l'entrée de courant. On a une espèce de cuvette où les vagues viennent s'engouffrer. Et donc là, en lançant à l'extérieur de la cuvette, la pâte et la boule de pelote va tout doucement rentrer dans l'écume où se retrouve regroupé le poisson. Donc là, les poissons viennent se regrouper pour manger tout ce qui est décollé des vagues. Alors, j'ai déjà une pitée là. On va essayer de laisser manger un peu. Voilà. Alors ça, c'est pas gros, c'est des tout petits poissons. Là, il y a une cormorange. Ça, ça va être problématique. Touche manquée. Les petits poissons, alors souvent, c'est très délicat de trouver le bon moment pour le ferrage. Parce qu'on a pas mal de poutées. Si on laisse trop manger, on se fait manger du coup toute la pâte. Et si on fait trop tôt, on a tendance à les manquer. Donc, il faut trouver vraiment le bon moment. Trouver le juste milieu. Temporiser suffisamment pour laisser venir le poisson. Mais pas trop. Parce que sinon, on perd toute notre pâte. Il y a des belles vagues là. Belle houle. Quand c'est comme ça, malgré le fait d'utiliser des cannes relativement longues et sensibles, on n'arrive pas, en fait, à suivre le moment de l'appât. Parce que la masse d'eau emporte la bannière. C'est pour ça que le mieux à faire, c'est encore de pêcher le pick-up ouvert, le fil à la main. Et de donner du mou au maximum quand il en faut. Et de le reprendre doucement derrière. Poisson. Ah, alors ça, c'est un beau spécimen. Voilà. Un beau sard commun de Méditerranée, pris en 20 centièmes, juste sur le bord des lèvres. Voilà. Allez, on va se dépêcher. On va aller le remettre dans le trou d'eau pour pouvoir le remettre à l'eau sans difficulté. Et en plus, on a la chance d'être accompagné des dauphins aujourd'hui. Tout ça ? Ah ouais. C'est magnifique. Hop. Oh là là, trop bon. Elle est même au fond là-bas, il y en a. Il y en a de partout. Oh là là, il y en a partout. Hop 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 là. Ah bon bon. Ça y est, on est envahis. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable d'avoir la chance de pêcher en regardant les dauphins passer. Exactement. De voir ces dauphins qui sont à 100 mètres de la côte, juste devant nous. C'est extraordinaire. On peut voir ça. Bienvenue à Cabesto Aubagne, cette fois-ci pour la partie montage où on se retrouve avec Sylvain pour rentrer un petit peu plus sur le côté technique. On va vous présenter les différents fils et fluoro carbone à utiliser. On va aussi échanger sur l'hameçon simple ou l'hameçon triple. Les deux hameçons peuvent être utilisés pour cette technique de la pêche à la pelote. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter le nylon que j'utilise sur mon moulinet. C'est du nylon qui est fluo pour avoir une bonne visibilité et une bonne perception du mouvement de la bannière dans les vagues et dans le vent. On choisira de préférence un nylon qui est coulant parce qu'il va permettre d'amener la pelote plus rapidement au fond et donc de moins prendre de vent, de moins avoir de bannières et de mieux sentir les touches au final. J'imagine que le diamètre aussi dépend essentiellement de la nature des fonds et de l'enrochement autour du spot. Tout à fait. En général, on va utiliser des diamètre compris entre le 20 centième pour la majorité des spots jusqu'au 25 pour des endroits qui vont être un peu plus encombrés où le poisson risque de frotter au fond et il y aura des dangers de casse dû à l'abrasion. D'accord. Et on peut utiliser de la tresse aussi. On peut, on peut si on le souhaite. Personnellement, ce n'est pas ce que je préfère parce qu'il y a une... La tresse étant plus légère, elle a une plus grosse prise au vent, ça a tendance à faire un peu plus de bannières. Par contre... On est en contact plus rapide avec le poisson. Voilà. Après, c'est des pêches quand même de proximité, de bordure. Je ne trouve pas vraiment l'utilité, mais ça peut être intéressant pour les gens qui veulent vraiment un contact sec avec le poisson. D'accord. Voilà. Donc, on utilise ce nylon pour remplir le moulinet, donc il fait vraiment office de corps de ligne. Exactement. Et à ce nylon, on va directement, tout simplement, raccorder le fluorocarbone. C'est ça. Qui va aller au bout de la ligne. C'est ça, exactement. Avant de faire ce raccord, j'utilise, et je pense que la majorité des pêcheurs utilisent aussi, des petits indicateurs de touche comme on utilise à la truite, qui sont des Rigoletto. Ça va être des indicateurs qui vont se présenter sous ce type de forme-là, soit autobloquant, soit à manière glissée et coincée sur la file. Ils permettent tout simplement, comme j'expliquais en action de pêche, de contrôler la hauteur d'évolution de la pelote, de savoir exactement quand notre pelote va arriver au fond. C'est pas forcément évident quand il y a beaucoup de ventes, de rafales, tout ça, de toujours savoir où on en est. D'accord. Donc, l'idée, c'est de régler le Rigoletto vraiment à la hauteur de la profondeur d'eau. Idéalement, c'est ça. C'est de voir le Rigoletto, en fait, passer la frontière de la surface quand notre pelote arrive à la proximité du fond. Voilà. Donc, si on imagine qu'on a une profondeur d'environ 2 mètres, on imagine que la pelote va évoluer sur le fond directement. C'est ça. Et on va régler le Rigoletto à peu près à 1,82 mètre. Exactement, entre 1,82 mètre et 2 mètre. C'est ça. Ça permet, en fait, dès qu'il passe la surface, on sait que notre pelote arrive au fond, ce qui n'est pas forcément évident à sentir par condition de mer formée et par condition de forte rafale. D'accord. Voilà. Donc, je vous propose de passer au montage du Rigoletto. Donc, pour ce faire, je prends… Je vais t'ouvrir un petit Rigoletto comme ça. Le fil qui vient de mon moulinet, donc le fil de mon cordeline. Voilà. Donc, il faut imaginer que ce fil sort des anneaux de ma canne. Voilà. Tu peux même en mettre deux, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est plus une question de confort, en fait. Personnellement, j'en utilise deux. Ça permet de mieux voir le Rigoletto plongé dans l'eau. Il ne faut pas aller dans l'excès. Trois, ça sera un maximum parce qu'après, ça va être beaucoup trop gros. Ça va entraver l'évolution de la pelote dans le courant. Donc là, ça reste bien léger. C'est ça. Même si tu en mets deux, ça ne va pas nuire à l'évolution de la bannière et l'évolution de la pelote dans l'eau. Exactement. Ça permettra un suivi optimal. Donc là, je te laisse le petit bâtonnet qui va venir coincer les deux Rigoletto sur ton nylon. Donc là, la première étape, elle est faite. Simplement positionner le Rigoletto sur le bas de ligne centrale. Tout à fait. Voilà. Ce qui donne ceci. Les Rigoletto sont coincés. On voit qu'ils sont complètement fixes sur le corps de ligne. À présent, on peut raccorder le bas de ligne en fluorocarbone. Pour ce faire, soit on utilise un petit émerillon rolling. C'est ce que j'utilise généralement pour plus de facilité en action de pêche. Soit on peut le faire via un double nœud de baril qu'on viendra serrer. Le gros avantage, c'est vrai que sur cette pêche-là, on a tendance à casser de façon assez régulière. Voilà, selon les spots. Donc c'est vrai qu'utiliser un petit rolling, ça permet de relier facilement en préparant des bas de ligne à l'avance. Son bas de ligne à son corps de ligne. Exactement. En allant très vite. Et puis, ça évite aussi de faire des nœuds toujours fastidieux, ne serait-ce que pour changer de diamètre, en fonction de la méfiance des poissons. Parce que comme on a pu le voir, les eaux, bien qu'étant brassées, sont également très claires. C'est un peu le paradoxe. Des fois, c'est triblant en surface et particulièrement cristallin au fond de l'eau. Et on reste en Méditerranée, les eaux sont souvent translucides. Exactement. Voilà. Pour relier ce petit rolling, tout bêtement, on fait un nœud de pendu ou un nœud palomar au choix. On n'est pas sur des poissons qui vont être très combatifs. On est sur du fil fin. Mais bon, il n'y a pas nécessité d'avoir des nœuds forcément ultra résistants, comme on chercherait en pêche au jig ou pour la pêche au thon. Donc moi, je fais un nœud de pendu parce que c'est le plus facile à faire. Pour ce faire, je place mon nylon dans mon émerillon, comme vous pouvez le voir, qui est particulièrement discret. Parce qu'on est quand même dans des prêches de bordure. Ensuite, je viens repiller le morceau que j'ai passé le long de mon corps de ligne. Voilà. Ce qui va donner ceci. Avec le brin qui reste, je viens refaire une boucle que je viens de coincer entre mes doigts. Ce qui va donner ceci. Et puis, en fait, avec le brin qui reste, je vais venir entourer le corps de ligne et le fil intérieur de la boucle que je viens de former. Et ceci, quatre fois. Ce qui est simplement suffisant pour ce type de pêche. Voilà. Avant de serrer, je presserre légèrement. Toujours bien humidifié. Et je viens serrer mon nœud tout doucement, en aidant un peu à glisser avec les doigts pour ne pas faire chauffer le nylon. Et voilà. Le nœud est fait. J'ai plus qu'à venir couper mon petit brin de nylon qui dépasse, en laissant un millimètre de marge de sécurité. Ce qui donne ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape. Là, il reste simplement à relier les mérillons aux bas de ligne en fluorocarbone. Exactement. Soit à l'aide d'un hameçon simple, soit à l'aide d'un hameçon triple. Et après, on peut varier les longueurs, évidemment, en fonction de la hauteur. Les longueurs et les diamètres, en fonction de la clarté de l'eau et des poissons recherchés. OK. Donc là, on peut prendre un exemple avec un fluorocarbone en 20 centièmes. Exactement. C'est ce que j'utilise la plupart du temps entre le 20 et le 25 centièmes. Et donc, on fera varier le diamètre. Sur une pêche à la pelote classique en Méditerranée, on peut dire qu'un 20 centièmes est suffisant. Le 20 pour moi est parfait. C'est le bon compromis entre finesse et résistance à l'abrasion. D'accord. C'est ce que j'utilise. C'est vrai que pour pêcher les vérades en général ou les bossards, un 20 centièmes suffira. Par contre, si on tombe sur du loup ou sur quelquefois de la dorade royale. Oui, exactement. C'est vrai que dans l'écume, les poissons sont souvent assez virulents. C'est ça. Du 22 ou du 25 serait mieux. D'accord. Donc, pour attacher ce fluorocarbone à mon émerion, je vais utiliser le même nœud que j'ai utilisé pour accorder mon cordeligne à mon émerion. Un nœud rapide, facile à faire par mauvais temps et malgré tout, résistant. Voilà. On vient serrer, couper l'excédent et ce qui va nous présenter ceci. On voit que l'émerion est bien aligné avec les deux boines de fil. Le montage est discret. Il évoluera convenablement dans la couche d'eau. Donc, il n'y a plus qu'à couper la longueur souhaitée de bas de ligne. Longueur qu'on fera varier en fonction de la taille de sa canne et puis également de ses préférences personnelles. Il n'y a pas vraiment d'indication. On va dire qu'un mètre est un minimum. Je pense que ça ne sert à rien d'aller au-delà de deux mètres pour une question de confort. Après, ce qui est aussi important, c'est la longueur de la canne. Il y a deux types de cannes principalement qu'on peut utiliser. C'est plutôt des cannes courtes typées ISOFISHING, comme vous avez pu le voir avec la KAWAN, qui est une canne de 3 mètres. Là, il sera quand même très compliqué d'utiliser de grands bas de ligne en fluorocarbone. Exactement. Et au contraire, quand on utilise des cannes beaucoup plus grandes de 5 à 6 mètres, comme celle qu'utilise Sylvain, type pêche à la Bolognaise. C'est ça, pêche à la Bolognaise ou forte. Là, par contre, on peut utiliser des longueurs de fluorocarbone beaucoup plus importantes sans que le Rigolito risque de coincer dans le premier anneau de la canne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des pêches actives dans la mer formée. Et bien souvent, on est seul et qu'on est obligé d'hisser les poissons sur les rochers. Et donc, si vous avez un bas de ligne plus long que la longueur de votre canne, forcément, vous n'allez pas arriver à monter votre poisson jusqu'à votre poste de pêche. D'autant plus que la canne sous un beau poisson va se tordre et que ça va être très compliqué d'arriver à amener le poisson à soi. Exactement. Voilà, donc la dernière étape, du coup... Le montage de l'hameçon. Le montage de l'hameçon. Donc là, il y a deux possibilités. Une fois qu'on a défini la longueur qu'on va utiliser pendant la pêche, donc là, une brasse pour l'exemple, soit on pêche avec un hameçon simple, soit on pêche avec un hameçon triple. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Comment on choisit si on utilise un hameçon simple ? Eh bien, la différence principale, ça va être le type d'échalage qu'on va effectuer. Puisqu'on peut soit skier directement une boule de pelote, et là, auquel cas, l'hameçon triple sera mieux, soit on peut utiliser un filet de sardine sur lequel viendra reposer une boule de pelote. Et dans ce cas-là, ça sera l'hameçon simple qui sera le plus pratique, on va dire le plus adapté. Voilà, c'est un eskage qui est plus adapté pour les poissons difficiles. C'est plutôt une technique, une variante de la pêche à la pelote ? C'est ça, c'est pas de la pelote pure, c'est une petite variante à utiliser, soit quand les poissons sont chipoteurs, quand il y a des petites touches assez sèches qui n'arrivent pas à engammer la pelote directement, soit tout simplement pour essayer de faire peut-être un poisson un peu plus gros avec une belle eskée. D'accord, donc là, l'idée, c'est simplement de venir écher un appât de façon normale. C'est ça. Donc, que ce soit un filet de sardines, petit filet de sardines ou une moule telle que celle qu'on avait préparée la dernière fois avec la poudre chenini coup. Exactement. Avec une moule qui va bien tenir à l'hameçon. Et par-dessus, on va recouvrir la boule de pelote sur le nylon. C'est ça. Qui va reposer sur l'appât. Exactement. En fait, la pelote va servir de leste et à la fois d'amorce pour guider le poisson vers l'appât. D'accord. Voilà. Très bien. Donc là, on va passer au montage de l'hameçon. Oui. Donc là, tu as... J'ai mon fluorocarbone. Tu as coupé une grosse brasse de fluorocarbone. C'est ça. Et là, on va prendre un hameçon de taille numéro 10. Parce que pour moi, c'est la taille la plus polyvalente en Méditerranée. Ça permet de ne pas prendre les sars qui vont être trop petits. Malheureusement, il y en a aussi. Et d'assurer sur des éventuels beaux poissons. Généralement, on va utiliser des tripes entre le 12, si vraiment le poisson est chipoteur. Jusqu'au numéro 6. En cas de gros poissons, type gros sars, loups, dorades, tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sars, les gros sars communs ou les verades sont des sparidés qui ont de toutes petites gueules. et qui sont parfois très difficiles à piquer avec des hameçons de taille conséquente, comme du numéro 6 ou du numéro 8. C'est pourquoi, quand on recherche en particulier cette espèce, on va plus utiliser un hameçon numéro 10, voire numéro 8, en fonction de la taille des poissons sur le secteur. Oui, exactement. Donc pour ce faire, je passe mon fluorocarbone dans le milieu de mon hameçon. Je repasse le même brin dans le même sens que tout à l'heure. Donc là, tu doubles la ligne. C'est ça, je double la ligne. En fait, je vais faire un nœud palomar sur l'hameçon. Parce que je trouve que pour accorder l'hameçon, je le préfère au nœud pendu. Voilà. Le simple fait de doubler la ligne aussi, c'est un gage de sécurité. C'est sûr. Voilà. Donc je vais faire une boucle avec la boucle précédemment formée en ayant passé le fil en aller-retour dans l'œillet de l'hameçon. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un nœud simple et une boucle. Et à l'intérieur de cette boucle, je vais repasser mon hameçon triple. Voilà. Et je vais venir serrer tout doucement. Toujours en mouillant. D'abord le gros brin et après le petit brin. Et voilà. Et là, j'ai un nœud qui va être très résistant et très discret que le poisson ne sentira pas trop dans la pelote. Puis je vais venir couper le petit brin. Excellent. Voilà. Et donc là, on peut le voir. Donc là, si tu veux, je vais prendre l'hameçon. Comme ça, on va présenter le montage. Donc là, on voit que c'est vraiment un montage tout simple. Le montage de la pêche à la pelote. Un rigoletto qui est un marqueur visuel. Un émerillon rolling qui vient relier le corps de ligne, le fil du moulinet au fluorocarbone. Et après, un petit triple ou un hameçon simple. Ou un hameçon simple, exactement. En fonction des conditions et des poissons recherchés. C'est ça. Il y a des petites variantes aussi qui existent. Je n'utilise pas fréquemment. Mais c'est le fait d'esquier deux boules de pelote à la fois sur l'hameçon. Donc à ce compte-là, on met deux hames son triple en fait. Vous voyez, avec une toute petite empile qui partira sur le côté. En steward, comme au montage steward pour la droite. Et qui permettra d'esquier deux boules de pelote. Ou potentiellement une boule de pelote à fond et un filet de sardines sur le côté. Et toujours dans le but de tremper le poisson. C'est un varié des hachis. Tout ça. Ce qu'on peut noter là vraiment sur cette technique là, c'est que c'est une technique parfaitement ludique. C'est ça. Très simple dans la confection et dans la préparation. Puisque finalement il suffit de partir à la pêche avec soit sa pâte déjà prête qu'on achète dans le commerce. Soit de la préparer à la maison ou sur le bord de l'eau. Une fois qu'on a sa pâte, un simple rigoletto, un repère visuel, un émerillon, le fluorocarbone et un hameçon. Et après, il n'y a plus qu'à partir sur la zone. C'est ça. Et bien on y va. Allez. Donc là, on va vous présenter la préparation de la pelote. Comme on a l'habitude de la faire parce que je pense que chacun a un peu sa préparation de la pelote. Maintenant on va essayer de vous montrer avec Benoît celle qui est la nôtre. Pour ça, dans un premier temps, on va écailler les sardines. Pour ce faire, on prend un peu de sable qu'on jette par dessus. Alors on va écailler les sardines parce que dans la pelote, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de corps étranger, de corps grossier. Il faut qu'elle soit le plus homogène possible parce que c'est ça qui la rend compact et qui assure cette tenue à la maison. Donc voilà, on prend les sardines tout bêtement et on les roule dans le sable. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas remettre le sable avec des écailles dans le sou. Parce que sinon tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Et voilà, une par une, on frotte. En fait, le sable, c'est comme un abrasif. Ça va permettre de prendre toutes les écailles sans exception sur le corps de la sardine et de les enlever sans abîmer la chair. C'est pour ça qu'en général, on les roule dans le sable, on les parsème de sable et après ça va vite, ça se fait tout seul. Là, les écailles sont très petites. On est sur de la sardine de Méditerranée. Donc là, on va faire une petite quinzaine de sardines à deux. Simplement, l'objectif, c'est pas de faire un kilo de pâte. C'est simplement de montrer la fabrication, tout le process de fabrication qui va nous permettre de donner la texture à la pâte. C'est ça. Donc maintenant, on va passer à la seconde étape de notre préparation de la pelote. Le fait de lever les filets des sardines afin de garder que la chair et de lever tout ce qui est tête, arrête et que. Pour ce faire, avec deux doigts, on fait glisser tout bêtement le filet le long de l'arête centrale. On garde les eaux d'un côté. On enlève le filet. On enlève les deux nageoires qui restent. Et voilà. Là, on a un filet qui est impeccable, prêt à être pétri dans le sable. Donc là, c'est tout simple. On peut le faire habituellement avec un couteau et lever les sardines. Là, sur des petites sardines de Méditerranée telles que celle-ci, le simple fait de presser la sardine derrière la tête entre l'index et le pouce, il suffit de faire glisser le long de l'arête centrale comme ça et le filet va sortir tout seul. Donc là, on va enlever quand même les petites nageoires qui ne sont pas bonnes pour la texture de la pâte. Et là, on voit qu'on a les tripes qu'on conserve à l'intérieur de la pâte qui sont très bonnes, qui vont dégager énormément d'odeurs et uniquement la chair. Voilà. En enlevant les filets, en fait, ce qui est intéressant, c'est de garder aussi tout ce qui est tête et arête, qui est ici, parce que ça va nous servir à brouméger, comme on l'a fait dans la vidéo précédemment. En ajoutant du sable pour lourdir tout ça, pour que ça aille bien au fond, ça peut permettre de faire venir les poissons sur le coup et de les faire revenir quand ils sont partis. Vous pouvez voir également qu'avec le coup de pâte qui va bien, on arrive à tirer un paquet de filets relativement rapidement. Donc c'est pas si contraignant que ça de faire la pelote. Ce qui va nous permettre de passer à la troisième étape de la préparation. Allez, on va ajouter le sable. Donc là, on ajoute le sable. Certains me préconisent de mettre un tiers de sardines et deux tiers de sable. Moi, je suis plutôt d'avis de voir en fonction des conditions, de la faire plus ou moins lourde en fonction du ressac, des mouvements de mer, tout ça. On ajoute petit à petit en pétrissant le tout. Donc cette troisième étape, elle va nous permettre de lier les chairs de sardines et le sable. Donc à partir de là, on va commencer à avoir une première pâte toute simple avant d'ajouter les ingrédients qui viennent. C'est vraiment comme si on fabriquait une pâte à pain. C'est exactement le principe sur cette étape-là. Et là, on peut voir que le fait d'enlever la tête, les arêtes et tout, les corps plutôt durs, déjà la pâte, rien qu'avec le sable, vous pouvez voir qu'il est très très fin. Donc là, il faut vraiment quasiment tamiser. Ça, ça va nous permettre d'avoir cet ensemble quasiment déjà homogène avec la chair broyée et le sable. Maintenant, on va rajouter la farine qui va nous permettre de rajouter le côté collant à cette pâte et qui va lui permettre de bien tenir à l'hameçon. Donc là, pareil, on va ajouter la farine en petite quantité jusqu'à obtenir la consistance souhaitée par rapport à l'état de la mer. Si tu veux bien la saupoudrer, Benoît. Tu me dis. Eh bien, allez, on y va. Donc là, on va saupoudrer la pâte de farine. Donc pas trop, il faut vraiment y aller avec parcimonie et analyser vraiment la texture de la pâte au fur et à mesure pour vraiment lui donner le côté collant, le liant. Et après, on va plus, plus la mer est déchaînée, plus on va avoir tendance à rajouter de la farine qui va lui donner une texture vraiment collante et qui va lui permettre de tenir, malgré le ressac, le plus longtemps possible au bout de la ligne. De la même façon, plus la pâte est collante, plus elle résistera à l'attaque des petits poissons. Ici en Méditerranée, on est souvent confronté à ce problème-là. Quand on arrive sur une zone, on sait que c'est un petit peu la compétition alimentaire, qu'il y a les poissons de roche, les bogues, enfin divers poissons qu'on ne vise pas forcément quand on pêche à la pelote. Grâce à ça, on va pouvoir plutôt sélectionner en temporisant les poissons recherchés tels que les bosparidés, le sard et la dorade. Donc ça y est, nous venons de rajouter la farine à la pâte et comme on peut le voir, on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant. Une pâte très homogène, complètement liée au chair de sardine, assez lourde grâce au sable qu'on vient de rajouter. Et maintenant, la dernière étape, c'est de rajouter de la semoule. Donc ça, c'est de la semoule classique, achetée dans le commerce. Et la semoule, elle va nous permettre d'alléger en fonction des conditions, de la rendre plutôt un peu plus flottante et de finaliser la texture de la pâte. Donc la plus fine possible, c'est ça ? C'est ça pour essayer d'avoir une pâte qui soit la plus souple possible, qui puisse bien tenir à la moisson. Nous, on utilise de la semoule, mais certains autres pêcheurs utilisent aussi de la chapelure. Le tout, c'est d'avoir ce type d'ingrédients qui vont apporter du volume et de la légèreté dans la pelote avec la capacité d'absorber tout l'huile de sardine qu'on va rajouter après. Et on aura finalisé notre pâte après ça. Voilà. Du coup, la dernière étape pour rajouter encore un côté attractif à cette pâte, c'est l'huile de sardine. On va en rajouter un petit peu. Elle va s'imprégner complètement à la pâte, notamment grâce à la semoule. Et grâce à l'huile de sardine, la pâte va dégager beaucoup plus d'effluves et par conséquent, faire venir le poisson d'encore plus loin. Allez, on va en ajouter un petit peu. Si tu veux bien. Tu me dis. Stop. Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Juste ce qu'il faut en fait pour bien imprégner la semoule, ce qu'il reste de farine et rajouter ce côté attractant. Puisque l'huile de sardine va se dégager très loin dans l'eau et donc faire venir le poisson sur le cou. Si on en met un peu trop, pas de stress. On rajoute un peu de farine et de semoule et puis on compense le surplus d'huile. Chercher une texture qui soit belle, qui soit souple et ferme à la fois en fait. C'est ça le secret. C'est vrai qu'il faut oublier que la pêche à la pelote en général, en imaginant qu'on pêche avec un hameçon triple comme on l'a fait tout à l'heure, c'est simplement une boule de pâte serrée autour d'un hameçon. Donc le but c'est vraiment que cette pâte tienne le plus longtemps possible tout en se désagrégeant pour faire venir le poisson et lui permettre évidemment de manger l'hameçon facilement. Là elle va être parfaite. Là elle va être vraiment parfaite avec le petit surplus de semoule, ça va être nickel. Encore un peu de pétrissage et puis bon là comme on peut le voir la pelote est belle, elle a une jolie texture, il reste quelques morceaux de chair mais qui sont pas gênants. Elle ne colle pas du tout aux mains, ce qui est signe de bonnes tenues sur l'hameçon. Et quand on prend en fait une petite boule, à peu près ce qu'on va mettre sur l'hameçon si on charge un peu. La pâte se détache bien, ça fait des petites boules bien compactes qui tiendront bien à l'hameçon. On a une très bonne pelote, plutôt pour une mer on va dire à moitié fermée. En cas de mer dure, il faudrait rajouter un petit peu de farine pour la durcir un peu. Et voilà, mais bon on a une base qui est très bien, qui aurait été très bien pour les conditions qu'on a eues. La fabrication nous a pris quand même une petite demi-heure, ça prend du temps, notamment quand on est sur place. Aujourd'hui on a quand même la solution d'acheter ces pelotes toutes prêtes, grâce à la société PXEO. C'est des pelotes qui sont faites de manière traditionnelle en fait, puisqu'on reprend les mêmes ingrédients que ceux qu'on vient d'utiliser. Elles ont une très bonne texture et un très bon aspect. On peut les modifier un peu en rajoutant du sable ou de la farine pour la durcir en fonction des conditions de mer. Après le gros côté innovant de ces pelotes, en dépit du temps gagné, c'est qu'elles se déclinent en plusieurs parfums. Donc on a de la pelote à la moule, de la pelote à la crevette, de la pelote à la sardine, la classique. Et surtout de la pelote à l'oursin, qui pour moi est la meilleure de la gamme, puisqu'on a de très bons ajoutants. On s'en est servi d'ailleurs ce matin, en début de vidéo. Allez voilà, on va appeler les portes. C'est ma main, 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 c'est ma main. Ouais, très beau poisson, joli sard. Je dirais une eau royale, je peux dire bêtise, mais... Ah non, c'est une belle sope. Super, on l'avait pas eu celle-ci encore. On va laisser un peu de... un peu de bannière. Un peu de poisson sans ne pas trop la résistance. Poisson. Voilà. Pas vilain en plus. Voilà, super. Un bossard. Allez coco, je pars pas trop au bord. Voilà. Super. Super. Voilà, on voit un bossard commun méditerranéen. Bon, un poisson qui doit peser 300-400 grammes. Magnifique. Avec les pines dorsales qui sort bien là. Juste piqué en bord de gueule. Allez, on va le décrocher. On va le mettre au trou d'eau juste en bas. Et c'est parti. On va poser la canne. Tu sais crier hola hola à tous ceux qui s'ensuient. De tout le monde entier, de l'Afrique ou bien de l'Asie. Tu fais passer l'Europe pour un de tes quartiers même si. On dit que ton étoile un jour tu l'as volé au ravi. Alors là, vu que je viens de le faire couper l'hameçon de poids. J'ai jeté 2-3 petites boulettes d'amorce. Toutes petites, juste pour exciter le poisson. Et le maintenir sur le coup. Pour contrer en fait l'effet du stress qui a été généré par la coupe du poisson et les combats précédents. Allez, on repart en pêche. Ça touche de façon régulière. Mais vraiment au milieu du trou. Ça se joue à 50 cm près quasiment. Dès que la bannière revient au bord, c'est fini, il n'y a plus de touche. Il faut imaginer le sard qui est autour et qui d'un seul coup va aspirer la pâte. Et c'est à cet instant précis qu'il faut ferrer. Peine de croire, on rate systématiquement les touches. Ouais, poisson. Super. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois ? Ouais, je ne sais pas. Peut-être une saut encore. Une belle saut. Même calibre que tout à l'heure. Donc c'était bien ça qui devait me couper les hameçons en taille petite. Voilà, on voit qu'avec le numéro 8, on a piqué juste au bord de la bouche. Donc il n'y a pas de soucis. Toujours aussi glissante. Allez ! Il ne manquait plus qu'une espèce. C'était la vérade. Et la voilà. Allez. Voilà, une belle petite vérade de Méditerranée. Voilà typiquement le poisson que l'on peut pêcher ici. De 200 grammes jusqu'à 800 grammes pour les plus beaux. On peut reconnaître à ces deux taches noires. Une située juste derrière les ouïes et l'autre juste devant la queue. Allez, magnifique. On va la remettre à l'eau. Elle est petite. Allez !